Nous allons débattre sur la question suivante. Quelle définition peut-on donner du racisme ? Alors, la définition vient de vous, c'est le racisme est une forme de rejet. Toutes ces personnes sont traitées différemment des autres pour des raisons totalement aléatoires. Notre définition à nous est le racisme, c'est le refus de la différence des autres. Déjà, le refus, c'est ne pas accepter les différences, c'est le fait qu'on n'a pas et que les autres, les autres, les personnes autres que soi. Les poivres, les toxico-moines et les chômeurs. C'est le rejet aussi des personnes de couleurs de peau différentes comme par exemple les noirs et les blancs. Il y avait des personnes religieuses, musulmanes, les bisexuels et les homosexuels. Je ne sais plus, qu'est-ce qui a dit sur l'apparence physique ? Si quelqu'un l'a dit ? Non, l'apparence physique, mais la corpulence. Non, on ne l'a pas dit. Je vais vous donner un exemple sur la corpulence. Par exemple, en 2013, il y a une chanson, c'est de Petite Émilie, de Kinsey, qui raconte l'histoire d'une fille qui est discriminée à cause de son physique parce qu'elle est trop grosse par ça. Et sa meilleure amie connaissait l'arrivée à se harceler, entre guillemets, les collègues. Sur l'apparence physique aussi, l'obésité, la condamne aussi, c'est aussi une sorte de racisme. Parce que les obèses, en France ou ailleurs, ils ont des problèmes, je trouve, avec l'emploi. Ils ne sont jamais acceptés. En tout cas, ils ne sont pas acceptés parce que justement, ils se recouvrent. Je voudrais te compléter, Mouane, j'ai trouvé un médecin encore une fois. En 2016, l'OIT a démontré qu'un tiers des demandeurs d'emploi ont été victimes de discriminations car ils étaient froidsgés ou l'apparence physique déplaisaient à ceux qui voulaient avoir des importants dans le monde. Aussi, il y a eu l'esclavage contre les Noirs. Donc, maintenant, ça a évolué, mais avant, c'était une forme de racisme. Ça a nourri un message raciste, qui se souvenaient de l'esclavage envers les Noirs africains. Je trouve ce qui est bien maintenant, c'est qu'à l'époque, déjà, les Noirs étaient esclaves, mais aussi, on les traitait un peu de tous les noms pour les insulter. Mais ce qui est bien maintenant, c'est que ceux qui font ça, si on les entend, la police, elle peut faire quelque chose alors que dans le temps passé, personne ne pouvait rien faire. parce que les Noirs étaient considérés comme des esclaves. Je trouve que l'évolution, c'est un peu mieux. Manon, je vais rajouter un peu sur la fleur du corps. Aux Etats-Unis, il y a encore des... il y a encore des quartiers noirs et des quartiers blancs. Par exemple, un blanc passe à toute une quartier noire, parce qu'il est mal regardé, ou pas mal regardé. Moi, je voudrais rajouter quelque chose sur l'apparence... pas sur l'apparence physique, mais sur les problèmes qu'on peut avoir psychologiques, ou alors... les handicapés, souvent, ils se font discriminer, parce qu'ils ont des réactions un peu bizarres entre les Lyonnais, qu'on trouve, et nous, bizarres, mais... c'est tout ça qu'ils se font discriminer, et je trouve que c'est... c'est des personnes comme nous, à la base, donc... ils vont pas être traités comme ça. Je me permets d'intervenir, c'est-à-dire que, donc, vous associez le mot racisme à toutes les formes de discrimination pour l'aspect physique, la religion, les orientations sexuelles. Donc, s'il y a un mot que vous associez à racisme, c'est discrimination, si je me comprends des deux côtés. Il y a aussi les insultes verbales qui peuvent être racistes, par exemple, je sais pas... T'es... comme... t'es gros... T'es... Je sais... Dans un type, je sais plus comment il s'appelle... Non, je sais comment il s'appelle, mais je suis pas sûre du mot, c'est le procès du siège, et c'est un vrai... c'est spirituel réel, mais je sais plus comment il s'appelle, c'est un monsieur, il s'appelle Joey Simpson, je crois, et il avait tué sa femme, qui était blanche, je crois, et... et... et au tribunal, ils étaient pratiquement... Comme quoi le racisme, il est important, parce que tout le monde était... Tout le monde était noir, et... et... et tout le monde se votait contre... contre... contre le... contre le meurtre, sauf une personne qui était blanche, parce que... parce que voilà, il y a encore le racisme. Donc, c'est l'affaire, Joey Simpson, où il a été... euh... déclaré non coupable, par un jury noir, c'est ça, c'est à Los Angeles, aux Etats-Unis, hein, malgré le fait que l'épreuve était arc-enblanc sur le meurtre, hein, de sa femme. Et... aussi, à la fin, ben, quand ils ont annoncé qu'il n'était pas coupable, ben, tous les noirs, ils se sont levés, ils ont crié partout, et les blancs, ils étaient tous déçus, ils se sont dit, mais non, c'est pas possible, c'est obligé que ce soit lui. Donc, le message, c'est encore très fort, cette idée de... Et il n'y a pas que les noirs, il y a aussi les deux frangers, des gens qui viennent d'autres pays, même s'ils sont blancs, ils sont étrangers, il y a aussi ce problème-là. Projet de ce qui est étranger, on appelle ça comment ? Ah, l'exéphobie. Zé. L'exéphobie. L'exéphobie, c'est des formes d'étrangers, et, au moins, des élections, parce que, tout le monde peut le prendre. Marine Le Pen voulait fermer l'étrangers, ça, ça, il y a aussi un film qui allait, qui était sur TFM, il y a un petit moment déjà, mais, c'est un peu comique, c'est Danny Boom, franco-belge, belgique-français, et, il y a le belge, enfin, il est raciste, on le voit, mais, envers les français, n'importe qui, et, pour lui, c'est que la belge, le belgique, en effet. s'il rejette, s'il n'est pas. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, je complète, c'est à lui loin. Aux infos, il est passé que Donald Trump a fermé les Etats-Unis aux Mexicains, enfin, il a mis des frontières, et, les Mexicains ne doivent plus rentrer dans le territoire des Etats-Unis, ils n'ont pas le droit de passer la frontière, s'il la passe, c'est une amende, je crois, donc, c'est une autre, c'est, je crois que c'est ce qu'il doit par rapport aux étrangers. Là, c'est par rapport à la frontière commune entre le Mexique et les Etats-Unis, l'a fermé complètement, pour éviter toute arrivée de Mexicains sur le territoire. En gros, les étrangers se font maltraiter quand ils arrivent dans un pays qui... Dans un pays qui n'est pas le leur. Ouais. Ici, à propos des étrangers, l'étranger, c'est juste d'un pays en guerre, qui essaye de fuir leur pays par bateau, notamment la plupart du temps des Noirs, et qu'ils arrivent dans d'autres pays, comme la France, les Etats-Unis, etc. La plupart du temps, ils les renvoient, je crois que là, dans ce cas-là, c'était en Syrie, ils les renvoient dans leur pays. Alors qu'ils ont fait une année de mer, des jours de mer par le pays jusqu'à là, ils les renvoient en Syrie. Je ne peux pas s'accroître un peu. Je vais complètement se spécialiser. Mais ils savent qu'en fait, ce qu'ils veulent, eux, ce n'est pas aller dans un pays n'importe où. En fait, ce qu'ils veulent, c'est s'appeler des migrants et ils veulent surtout aller en Angleterre. Déjà, c'est là où il y a pratiquement leur famille, là où ils font le type de travail. Et par exemple aussi, par exemple, ils arrivent d'Italie, pourquoi ? Pour après, remonter en France pour aller en Angleterre. En fait, ils vont pratiquement tous par la France pour aller en Angleterre. C'est un peu leur but. Donc leur but, c'est avoir finalement, si on généralise, une vie meilleure que ce qu'ils avaient dans leur pays, quitte à aller en Angleterre ou en France ou en Italie. Il y a aussi des manifestations contre l'Islam. Exemple, tu peux nous donner un exemple ? Ou pourquoi l'Islam ? Parce que quand il y a des terroristes, des attentats, c'est un peu l'Islam qui est coupable. Qu'on désigne comme coupable. Oui ? Malheureusement, certains pays il y a presque plus de racisme dans certains pays. Mais dans d'autres, il est toujours bien là. Alors, il faudrait, il faudrait y remédier en faisant, enfin, en faisant, il faudrait y remédier. Est-ce que tu peux donner un exemple précis ? Bon, peut-être que tes camarades vont compléter ? À cause du racisme, peut-être, et c'est pour ça que ça déclenche les guerres. Je veux revenir sur ce que t'as dit Matisse, par des attentats. Certes, il y a peut-être une question de racisme, mais il y en a peut-être une aussi qui veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent, ils veulent passer l'islam pour tous eux. Exploiter peut-être ? Que ce soit vu, les juifs, les chrétiens, tout ça, c'est dans l'islam partout. Ils sont contre les autres religions, ils sont juste. D'accord. Les extrémistes, finalement, dans cette religion. Comment vous pourriez, finalement, redéfinir tous ensemble l'échange que vous avez eu, sous la forme d'une définition ? Est-ce que le racisme, c'est le rejet de toute personne étrangère ou différente de nous ? Est-ce que l'autre groupe accepte ou veut corriger cette définition ? Donc, on est d'accord ? Tu peux la répéter un peu plus fort ? Ben, le racisme, c'est une forme de rejet de personnes différentes de nous ou des étrangers. Ou étrangers. Et est-ce que le mot discriminer, il ferait partie ? Oui. En ferait partie ? Ben, je ne sais pas. Ben oui. Alors, reformule en intégrant le mot discriminer, aidez-le ! Ben, le racisme, c'est discriminer des gens étrangers ou différents de nous. n'est-ce pas ? Mais. Comme.